bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing aujourd'hui et oui avec la société diamant arjif voilà alors aujourd'hui ce ne sera que du dp voilà on a choisi alors chouchou on a choisi un moi j'en ai choisi un et puis un petit accessoire donc on a choisi chacun notre dp et bon mais le mien va être mis de côté vous saurez plus tard voilà je n'en dis pas plus je vais me mettre face bureau pour vous faire découvrir donc ces nouveaux dp et 11 premier dp voilà où j'ai déjà tout déballé assez ça va mieux pour le bruit alors aujourd'hui un dp qui fait 30 40 cm en perles rondes voilà vous allez retrouver bien sûr le petit tour kit 1 dedans comme d'habitude les perles rondes en sachets zip et voilà et le kit on va découvrir tout de suite les perles alors il y a combien de couleurs 23 23 couleurs je vous montre ça tout de suite alors du blanc qui n'est pas le vrai blanc du belge voilà un verre sapin à une petite perle qui se promène là mais c'est pas grave pour un verre au pendant alors vous retrouvez sur le chaque sachet une petite étiquette avec la couleur le nombre de grammes la référence du kit et le numéro de la couleur belge belge rosé encore du verre toujours du verre rouge un marron foncé un bordeaux un bêche rosé du rouge est ce que ces couleurs vous mettre sur la voie un rose presque rouge un kaki et pour terminer voilà un bordeaux un petit peu rosé donc voilà pour les perles et maintenant je vous fais découvrir le kit et oui un papa noël santa claus merry christmas joli par noël avec sa belle barbe blanche alors c'est un 30 40 perles rondes vous avez retrouvé la légende en haut à gauche en haut en bas à droite comme d'habitude les références du kit en haut la petite image également voilà je ne sais pas si je vais savoir vous la montrer voilà mais bon je vous mets les photos comme d'habitude toute façon voilà un petit dp bien sympathique qui sera bientôt d'actualité voilà donc son prix son prix son prix son prix pas cher 4,99 $ voilà donc vraiment très très bien le deuxième dp voilà attention vous allez le découvrir après c'est un dp 50 40 en perles rondes voilà alors vous allez voir que le dessin est un peu spécial par rapport à d'habitude mais je vais vous expliquer je vous fais d'abord découvrir les perles alors on a du blanc voilà beaucoup de blanc mais c'est pas le vrai c'est le 38 65 donc elles sont en sachets zippés en chapelet l'actualité du bleu je cherchais quelle couleur c'était ça y est alors il ya beaucoup de bleu notre centre de bleu un bleu roi un autre bleu en bleu je crois qu'on a fini non il ya encore celui-là non ça c'est un gris bleu oui c'est un gris bleu voilà encore du bleu et le dernier bleu le voici c'est pareil c'est un gris bleu et ensuite on a d'autres couleurs bien sûr du gris un petit bordeaux un gris foncé marron un beige rosé un gris foncé un marron glacé un peu rouille un jargon parce que j'ai des perles qui sont tombés dans le sachet mais je ne vois pas de quel paquet ils ont pu venir est-ce que c'est deux là il en manque mais non c'est pas cette couleur là qui est tombé dans le sachet donc je ne sais pas voilà alors ça c'est basse et le noir est-ce que ce soit cette couleur là ouais ça ressemble à celle là mais il n'y a pas de sachet d'ouvert c'est ça qui est assez attendait bon attendez je le mets de côté je vais ramasser les perles après du kaki et un dernier gris voilà alors attendez je ramasse les perles qui sont tombés de je ne sais où et je vous montre la suite tout de suite voilà donc j'ai rangé les perles et effectivement j'avais un petit sachet de craquets mais rien de grave donc j'ai tout remis dans un sachet zippé j'ai récupéré toutes mes perles voilà donc il n'y a pas une malle allez je vous fais découvrir le dp qu'on a choisi le voici alors oui c'est un jésus je vous le montre mieux voilà avec les portes du paradis les colombes voilà alors c'est chouchou qui l'a choisi mais je l'ai choisi avec lui il n'y a aucun souci là dessus bon vous allez dire là c'est un dp religieux oui c'est un dp religieux il y en a ça existe donc nous on est tous les deux catholiques on pratique pas on va pas à la messe mais bon s'il y a besoin d'aller à la messe pour un mariage un enterrement un baptême etc là on y va bien sûr mais on ne pratique pas dans notre vie normale mais voilà on est catholique chez moi j'ai des petites vierges de lourdes j'ai un chapelet dans ma chambre voilà et bon là chouchou voulait faire un dp donc avec jésus dessus donc peut-être qu'il y en a qui ne vont pas aimer hein je comprends tout à fait mais bon voilà bon je veux pas choquer de toute façon il n'y a pas à choquer parce qu'on prend un dp avec un thème religieux dessus voilà mais bon celui là je le trouvais super beau en plus parce que bon je sais qu'il y a beaucoup de modèles quand même sur jésus ou sur la vierge marie mais qui sont trop trop marqués je trouvais cela bon il n'est pas tellement marqué je trouve mais bon enfin nous on aime bien voilà c'est le principal donc voilà je vous dis alors c'est un 40 50 en perles rondes voilà avec 22 couleurs je ne sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure mais bon c'est rien je vous le redis ici en haut vous allez retrouver les références du dp en haut à gauche et en bas à droite les légendes donc dans les légendes vous retrouvez les numéros de sachets les symboles et les références dmc au niveau des symboles rien de compliqué vous voyez ce ne sont que des lettres majuscules au niveau de l'impression on va regarder ça on va regarder ici en bas puisque là il ya plusieurs couleurs voilà super bien imprimé pas de décalage rien tout est bien lisible hop là ça flou ça flou floute ça flou floute arrête de flouter voilà excusez moi donc voilà ici ça colle bien voilà et là vous voyez bon il n'y a pas de confetti les colombes sont jolies voilà vous voyez non tout est bien donc je sais pas quand est-ce que chouchou va le faire mais bon comme d'habitude vous le verrez en vidéo voilà bah écoutez dites moi vous si vous assieteriez justement des dp avec un thème religieux dessus dites moi je comprends qu'on ne veuille pas en avoir c'est tout à fait normal là dessus chacun a ses idées et je les respecte entièrement telle que ce soit n'importe quelle religion bien sûr mais bon est-ce que vous vous avez déjà pris des dp sur ce thème là est-ce que vous aimeriez en prendre est-ce que non ça vous n'avez vraiment pas envie d'acheter ce type de dp allez-y lâchez vous dans les commentaires on est libre de dire ce qu'on veut au contraire c'est super euh voilà euh quoi dire de plus bah pour ce dp rien le prix est-ce que je vous l'ai dit non je vous ai pas dit le prix je crois donc il est à 7 dollars 99 voilà je vais vous montrer la suite de mes achats alors le dernier achat c'est un accessoire dp voilà c'est un stylet hop 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 alors j'avais dû recoller le sachet parce qu'il était craqué ok alors voilà le stylet le coeur du stylet alors j'ai une petite perle là qui n'a pas lieu d'être mais bon qui y est je sais pas pourquoi mais bon c'est pas grave alors vous voyez ce sont des petites perles en forme de strass donc bleu avec deux embouts voilà et au niveau des embouts vous avez la possibilité alors je sais pas si les chiffres sont marqués dessus attendez je me mets à la lumière pour regarder non voilà les embouts que l'on a avec donc l'embout simple pour une perle l'embout pour 3 perles des fois on peut mettre 4 celui-ci ça doit être 5 ou 6 et celui-ci normalement c'est 10 voilà donc les embouts ben on va voir s'ils rentrent bien est-ce qu'il y a un sens peut-être ah 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 oh j'ai passé de force sur un chouchou qui me l'aimait mais qui l'aimait bien voilà on en met un de chaque côté voilà c'est là ben il rentre bien tout seul là c'est un chouchou qui me le fait un peu plus j'ai pas assez de force dans les mains voilà donc vous avez votre stylet avec les deux embouts vous choisissez ce que vous voulez si vous voulez mettre cela ben vous mettez cela il est léger maniable pas trop gros euh nickel voilà bon je l'avais repris parce que vous alors écoutez on entend les perles quand on le secoue j'avais repris un stylet parce que vous rappelez que moi j'ai cassé le mien je l'ai recollé euh bon ça va mais il est bien fragilisé quand même donc euh voilà mais j'en attends encore un autre de stylet je vous montrerai donc voilà euh le stylet il est à 1,99$ donc aujourd'hui je vous aurais montré un stylet accessoire un dp 40,50$ et le petit dp du Père Noël donc 30,40$ voilà ce que je vous aurais fait découvrir aujourd'hui je vous mets en barre d'infos tous les liens utiles et nécessaires pour retrouver ces kits si j'ai d'autres informations si j'ai d'autres informations à vous mettre je vous les rajoute bien sûr je remercie beaucoup la boutique Diamant Argif qui qui est toujours très gentille lors de nos échanges qui je les remercie également pour leur confiance et je suis toujours heureuse de présenter des articles de leur boutique voilà allez allez je vais vous laisser pour aujourd'hui je veux j'attends tous vos commentaires vos petits pouces au passage ça fait connaître la chaîne si vous n'êtes pas abonné allez-y abonnez vous et euh nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous à bientôt